Ce vendredi matin, l'Ukraine voit une attaque de missiles de longue portée sur tout le territoire du pays. Mais à Kharkiv et à Porija, il s'est passé un truc un peu particulier, à savoir des missiles de type S-300 qui ont une portée maximale de 400 kilomètres. Ce sont des missiles solaires habituellement, mais que la Russie, depuis plusieurs mois maintenant, utilise pour tirer sur des cibles en mode sol-sol. Et donc là, ces requêtes ont été tirées depuis, pour le cas de Kharkiv, la région de Belgorod en Russie. Et pour le cas de Porija, la partie de la région de Porija qui est occupée par la Russie, la capitale régionale, est en restant aux mains des Ukrainiens. Et les missiles S-300 ne peuvent pas vraiment être interceptés par les équipements dont l'Ukraine dispose en ce moment. Il y a uniquement les systèmes patriotes qui peuvent abattre les missiles S-300. Du moins, c'est ce que m'a dit un opérateur d'un système de missiles solaires, Stinger, à qui j'ai parlé hier. Alors, cela pose un problème particulier pour ces villes qui ont des forces russes dans le territoire occupé ou bien la Russie propre, très près. Et effectivement, 17 cibles auraient été touchées à Porija et aux alentours, et une douzaine aux alentours de Kharkiv. Et puis ce matin, il y a eu de nouvelles frappes, alors peut-être que ce chiffre aura augmenté. Et puis ailleurs, dans le pays, les missiles solaires ont fonctionné, ont abattu un grand nombre de missiles, y compris au-dessus de Kiev, où des fragments de roquettes auraient tombé sur une maison et ont dommagé une voiture, selon le maire de la ville. Mais à certains endroits dans le pays, les missiles n'ont pas été interceptés. Et un certain nombre d'objets d'infrastructures critiques, ça veut dire l'infrastructure d'électricité, a été touchée, y compris dans l'extrême ouest du pays, dans la région d'Ivano-Frankivsk, très rarement frappée au cours de ce conflit.